5 juillet 1962, le monument de Sidi Frej, célébrant le centenaire de l'Algérie française, est pavoisé du drapeau de la Révolution. Après 132 ans de colonisation française et 8 ans de conflits, l'Algérie devient indépendante. 60 ans plus tard, entre crise économique et soubresaut politique, nous sommes allés à la rencontre d'Algériennes et d'Algériens. Sophia Djama, réalisatrice cinéaste algérienne. Témoin ou expert. Zoubid Asoul, avocate. Docteur Touatid Amman. Lina Ferrad, 27 ans, chef d'entreprise. Ils nous livrent leur vision de l'Algérie d'aujourd'hui, leurs espoirs et leurs regards sur le passé. En 1962, Ahmed Benbella devient le premier chef d'État de l'Algérie indépendante. Il est déposé en 1965 par Wari Boumediene, ancien chef d'État-major de l'Armée de Libération Nationale, qui restera au pouvoir jusqu'en 1978. Comme l'a dit le regretté Boumediene, nous créerons un État qui survivra à la disparition de ses créateurs. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il y a des hommes dans cet État et un peuple qui résiste. Un peuple qu'aucun pays étranger ne peut diviser. Ils essaient en permanence de semer la discorde entre cet État et son peuple. Je le dis ou je ne le dis pas ? Je pense en particulier à l'ancienne puissance coloniale, qui en permanence essaie de semer la zizanie en Algérie tout le temps. Je vous en prie. Regardez comme cette ville est belle. Elle est partout, elle est là. Elle nous envahit en même temps. On l'occupe. C'est une belle ville. Ça, la regarder comme ça, mais c'est le pur bonheur. La cinéaste Sophia Djamah, elle, a un pied en France et l'autre en Algérie. Elle vit et travaille dans les deux pays. Ici, son père a combattu pour l'indépendance. Il y a une fierté, bien sûr, à se dire qu'on s'est libérés du colonialisme. En fait, avec une amie, on avait rencontré un vieux combattant, un ancien de la Hélène, qui était un officier haut-gradé. On avait passé l'après-midi à discuter et puis on s'était vraiment disputé, un peu pris la tête avec lui. Et puis à la fin du repas, je lui dis « Vous pardonnerez mon amie qui a été insolente, cet amie se reconnaîtra. » Il avait dit quelque chose de très joli. « On s'est battus pour que vous puissiez jouir du droit de l'insolence et de l'impertinence. » Sophia réalise en 2017 le film « Les bienheureux ». « Tu regrettes d'être resté, c'est ça ? » « On s'est battus quand même, ça compte pas pour toi. » « On a survécu, c'est déjà beaucoup. » Chronique d'une famille déboussolée après la guerre civile des années 90 qui a fait entre 100 et 200 000 morts. Aujourd'hui encore, après une amnistie générale, l'Omerta est de rigueur sur le sujet. « Tu refais l'histoire. Ce pays est trop abîmé, sa mère. Je veux pas lui donner mon fils. » « C'est ici que ça se passe. » Elle laisse la société algérienne aux prises avec les démons du passé. « Pour ceux et celles qui ont perdu des gens ou qui ont vécu directement, physiquement, dans leur corps, dans leur chair, la guerre civile, ou certains appelleraient la décennie noire, elles n'ont pas eu le droit à la parole. Moi, je parle aussi bien des victimes que même du côté des bourreaux. Tout le monde a le droit à une parole au nom de l'histoire. Et c'est ça qui nous a échappés. Ce deuil impossible nous empêche concrètement d'avancer. » La fin de la guerre civile marque le début des années Bouteflika et l'ère du tout-pétrole. Les dollars coulent à flot et l'Algérie importe quasiment tout plutôt que de produire, ce qui rend son économie très vulnérable en cas de crise. Lina Ferrad a monté sa start-up il y a un an, en pleine crise sanitaire, et à la fois en l'avenir, malgré un contexte très difficile. « Je vois l'Algérie, l'Onda, avec toujours la dévaluation d'un art, les produits sont beaucoup plus chers parce qu'ils sont importés la quasi-totalité ou même la matière première, elle est importée. Donc oui, c'est un peu dur de faire face à la situation économique en Algérie, surtout après Covid, mais je vois Béli qui a un très très grand espoir et un très grand chantier à faire, surtout notamment mal et petites et très petites entreprises. Le 22 février 2019 marque le début du Hirak, le mouvement. Des milliers d'Algériens descendent dans la rue. Le président Bouteflika quitte le pouvoir. Pendant des mois, les manifestations vont se poursuivre, bientôt stoppées par la crise sanitaire et la répression. Abdessamad Titraoui était du premier cortège. Malheureusement, les autorités utilisent la répression pour jeter en prison tous ceux qui portent des pensées, des opinions, des propositions différentes. Pour mettre sous pression et essayer de stopper tout ce qui symbolise l'opposition. Notre but était et reste le changement. Nous, notre but, quand on est allé manifester le 22 février, en tant que jeune peuple et société algérienne dans son ensemble, nous sommes sortis pour revendiquer le changement pour une vie digne, pour une vie prospère, pour une nation développée, pour une Algérie libre et démocratique. Le Irak a donné naissance au pacte pour l'alternative démocratique dont fait partie le mouvement de Zoubida Assoul, militante des droits de l'homme. Objectif, ouvrir une brèche dans l'hégémonie de la classe politique au pouvoir depuis l'indépendance, élection après élection. On n'est pas encore dans un système démocratique puisque le peuple n'a pas participé massivement à des élections, tout simplement parce que les garanties d'une élection libre et transparente qui peuvent redonner aux citoyens sa souveraineté totale de choisir ses responsables politiques et ses dirigeants politiques ne sont pas encore garantis dans notre pays. Mais je reste optimiste parce que les Algériens sont des révolutionnaires. On n'a jamais abdiqué et donc on continue à croire en notre rêve. Un rêve initié le 1er novembre 1954, au début du soulèvement contre la puissance colonienne. La déclaration du 1er novembre comporte deux objectifs. Le premier, c'est de recouvrer la souveraineté nationale. Le second objectif est la création d'un État algérien démocratique, social, dans le cadre des principes de l'islam. Il me semble qu'après toutes ces décennies, nous sommes sur la voie du pluralisme et de la démocratie. Nous sommes aussi sur la voie d'une plus grande souveraineté sur les ressources naturelles. Il me semble que l'Algérie a avancé dans ces deux directions et qu'il y a encore du chemin à faire à l'avenir. Ce chemin est aujourd'hui entre les mains du président Tebboune qui, depuis deux ans, chaque 5 juillet, célèbre l'indépendance. de l'alimentation